Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Fedora 23 qui est sorti en alpha il y a un peu plus de deux semaines en version KDE, enfin du coup ce sera Plasma 5 qui sera incorporé dedans déjà parce que j'aime bien Plasma, enfin KDE Plasma et puis on va voir aussi où ça en est un peu Plasma 5, l'avancée en même temps que je vais vous présenter Fedora 23 allez hop zou c'est parti, donc je vais passer en mode plein écran voilà et je lance donc ici le temps que le chargement se fait je voudrais préciser une petite chose que j'ai eu lors de l'installation au moment de saisir mon mot de passe utilisateur et route j'ai dû mettre au moins un chiffre et une lettre en majuscule et en minuscule auparavant on pouvait quand même éviter de faire ça en cliquant deux fois sur le bouton continuer pour passer l'avertissement alors que là sur la version 23 ben j'ai été vraiment obligé de mettre toutes ces spécificités à mon mot de passe bon du coup par la suite j'ai rechangé mon mot de passe en remettant mon mot de passe habituel parce que sinon c'est trop long à taper donc nous voici sur l'écran de connexion appelé ssdm ou sddm je sais plus déjà personnalisé à la sauce Fedora avec l'intégration de la future Fedora 23 je vais mettre mon mot de passe pour me connecter donc on remarque déjà aussi avec cet écran de chargement que KDE finalement commence déjà à être soigné personnalisé à l'image de la future version 23 est-ce que je peux non je vais partir de là voilà c'est juste pour vous montrer un truc je vais capturer une clé USB voilà qui est dans mon ordinateur pour vous montrer quelque chose de sympathique qui est livré avec Fedora j'espère juste que j'ai pas en modifiant l'affichage non c'est bon fait planter plasma donc le fond d'écran est celui de plasma 5 5.4 il est pas encore personnalisé par l'équipe de Fedora donc voilà le bureau tel qu'il est je vais m'empresser de lancer le logiciel K-Info Center qui présente rapidement les informations du système avec donc on le voit ici la version de plasma qui est la version 5.4.0 la version de QT en 5.5.0 et le noyau 4.2.0 qui est sorti récemment fin août tant qu'à faire ce que je vais faire je vais lancer K6 guard qui est le le moniteur système de KDE je vais dire KDE mais plasma KDE voilà ici on voit qu'on a à peu près 550 MO de RAM utilisée même un peu plus là on dit être un peu inexact tout au moins moins de 600 MO je vais lancer une console ici donc on peut remarquer que les fenêtres sont autocollantes avec K2 vous voyez hop je me mets directement dans le coin de l'écran la fenêtre se colle au bord donc sudo-zi ce qui me permettra d'éviter de mettre sudo devant chaque mot je vais installer Firefox Thunderbird puisqu'ils ne sont pas installés par défaut j'ai pris la version KDE quand j'ai installé du coup j'ai que les outils KDE je n'ai pas Firefox, je n'ai pas Gimp par exemple et LibreOffice j'installe en ligne de commande c'est un tout petit peu plus rapide voilà que de lancer à peur le gestionnaire en graphique le temps que les mises à jour s'installent enfin les mises à jour, pas les mises à jour les logiciels que je souhaite s'installer je vais vous montrer parce que c'est un tout petit peu long à fabriquer un outil système qui est livré avec Fedora qui s'appelle le Fedora Live USB Creator qui me demande un mot de passeroute évidemment qui permet donc de créer des clés USB bootables donc soit vous pouvez choisir un Live CD en allant le chercher directement dans l'arborescence du système par exemple j'en ai deux dans Route bon bref soit vous pouvez alors du coup rater parce que maintenant ça n'est plus je ne sais pas si on peut enlever comme ça sinon on peut ici sélectionner dans la liste un certain nombre de Live CD mais que pour Fedora ici ma clé USB que j'ai capturé tout à l'heure donc SDB1 et on peut ajouter un stockage persistant qui par exemple si on met une version comme ici la Workstation donc c'est la version GNOME on peut dire d'avoir un espace de 300 MO sur lequel les documents sont conservés après l'extinction du système ça c'est sympathique et puis on peut soit copier l'image ISO avec la commande CP soit directement avec DD bon j'utilise toujours DD moi pour faire mes clés USB donc là j'utilise la j'utilise avec DD et vous voyez ici je vais pouvoir mettre pareil vous voyez la fenêtre là hop elle se colle directement et je peux me mettre pile poil voilà comme ça pile poil aligné le temps que Firefox et toute la clique là s'installe je vais me rendre dans la configuration du système voilà en dimensionnant c'est pareil on se met pile poil sur le bord donc on voit au premier abord que c'est plutôt bien traduit icônes, couleurs, apparences de l'espace de travail vous voyez les infobulles sont traduites mis à part Regional Settings qui est j'ai l'impression le seul non traduit on a aussi un onglet Systemd enfin une icône Systemd qui permet vous le savez Fedora utilise Systemd et du coup cet onglet va permettre de configurer de charger, décharger les services Systemd la configuration de Systemd et voir les utilisateurs connectés sur le système voilà c'est possible de mettre des comptes en ligne tels que Google je pense ou Facebook non voilà j'avais essayé Jabert bon je me rappelle plus de mon mot de passe mais voilà on a Google, ICQ, Jabert, KDE Talk voilà au niveau du thème on a le thème Breeze qui est le thème par défaut de KDE et on a aussi Fusion qui fait penser un petit peu à Gnome 3 bon je vais laisser Breeze pour ne pas changer l'affichage par défaut du système et au niveau des icônes et au niveau des icônes on a les icônes donc Breeze on a Breeze sombre je suppose qu'ils sont faits pour la version sombre du thème Breeze là c'est tout clair on peut mettre Breeze en thème foncé bon les icônes sont assez sympathiques euh... pour poursuivre bon on a le Bluetooth enfin on a tout ce qu'il nous faut pour configurer notre bureau et notre système je vais fermer ceci donc les logiciels sont installés euh... je vais lancer donc Firefox si on est fidèle à Fedora on va se rendre compte qu'on est toujours avec des logiciels en dernière version voilà donc je lance mon Firefox qui en plus est en français voilà version 40.0.3 c'est la dernière version en date au jour d'aujourd'hui de Firefox voilà voyez ma clé USB là je reviens juste à ça elle est terminée donc voilà j'ai créé ma live USB je vais fermer l'utilitaire euh... je vais lancer euh... GIMP donc aussi pour vérifier donc hop GIMP ici voilà hop donc nous avons GIMP ici en version donc 2.8.14 qui est la dernière version à nouveau au jour d'aujourd'hui en date et je vais lancer LibreOffice hop directement par le lanceur euh... je l'ai installé au LibreOffice là ? ou pas ? LibreOffice ah oui c'est voilà donc ça c'est le lanceur qu'on peut utiliser avec l'option directement dans les documents euh... voilà donc LibreOffice on a LibreOffice 5 on a vu la petite euh... la petite jaquette enfin la petite euh... je ne sais plus comment ça s'appelle euh... petite bannière voilà donc LibreOffice 5.0.05 alors qui euh... manque de bol est en anglais c'est peut-être à cause de l'installation en ligne de commande LibreOffice ça doit être langue PAC FR oui non oui j'ai encore un peu de mémoire euh... voilà au passage euh... tant qu'on est dans les logiciels je vais afficher en fait la liste WC enfin le nombre de paquets RPM qui sont installés sur le système donc ici nous avons 1646 grep-c je vais compter en fait le nombre de paquets qui sont en x86 je crois que c'est ça hein euh... comment ils sont représentés ? x86 underscore 64 et no harsh et la surprise est de 1645 donc on a un paquet je sais pas lequel qui n'est ni no harsh ni x86 64 c'est peut-être setup qui fournit l'armorescence des systèmes de fichiers bien que mais ce qui veut dire que nous avons euh... zéro ah mais non mais attendez RPM-QA il m'affiche peut-être les stats euh... juste en haut non non euh... ou en bas il m'affiche peut-être des statistiques non même pas donc on a un paquet qui n'est pas euh... 64 bits euh... donc autant dire on a un système euh... quasiment à 100% 64 bits euh... euh... d'ailleurs on peut le retrouver vite fait le paquet là voilà c'est gpg pubquet voilà donc c'est même pas un c'est même pas un paquet qui n'est ni 32 ni 64 bits c'est juste la clé privée la clé publique euh... qui permet de signer les RPM de Fedora pour... euh... pour être sûr que ce soit bien ceux de Fedora donc du coup on a bel et bien 1645 paquets 64 bits ou nos arches par exemple c'est les documentations les pages de manuels donc ça elles sont indépendantes de l'architecture donc un système 100% 64 bits euh... j'en ai jamais vu et ben je pourrais plus le dire puisque visiblement Fedora est 100% 64 bits c'est pas mal ça euh... du coup je vais relancer mon mon... mon libre office là euh... tu vois parce qu'il m'affiche la calculatrice pour vérifier que mon libre office 5 voilà et bien en français voilà euh... euh... donc c'est en français c'est rapide euh... comme disent les utilisateurs de windows ou... les plasmoïdes plasmaments parlants si on veut dire ça comme ça voilà donc on peut placer quelques... quelques petites choses sur le bureau voilà on peut consulter euh... le réseau on peut vérifier la charge du processeur l'utilisation du réseau surveillance des disques oula ah ouais il a peut-être besoin que ce soit un peu plus grand voilà ah non il a pas envie si voilà et ce qui est assez intéressant je vais enlever celui-là il m'inspire pas mais voilà si vous voulez c'est que euh... ici on peut donc avec plasma 5 vous voyez hop on peut ici prendre le plasmoïde le mettre à peu près à la taille on relâche et il est parfaitement aligné voilà donc c'est même pas il n'y a pas que les fenêtres en fait qui sont euh... possibles qui sont alignables automatiquement vous voyez les plasmoïdes euh... peuvent s'aligner parfaitement les uns aux autres donc les personnes qui sont plutôt bien ordonnées et qui veulent tout aligner elles peuvent le faire facilement sur l'horloge on a le calendrier on a l'ensemble des notifications et des états en cas de connect si on a éventuellement des périphériques je pourrais essayer d'ailleurs tenez on va faire un test je sais absolument pas si ça va fonctionner de brancher mon téléphone android alors forcément voilà euh... c'est mon système haute qui le détecte donc je vais le mettre ici voilà voilà je me remets en plein écran et donc je... non c'est pas KDE Connect euh... j'ai perdu voilà périphériques le plus f100 android voilà et est-ce que euh... euh... je ne sais pas si je peux l'ouvrir comme ça hein il faut passer peut-être par Dolphin voilà hop donc audio files android ah ah oui donc le message est en anglais il me dit que je dois le déverrouiller effectivement mon téléphone est verrouillé c'est un petit peu en mettant voilà et du coup j'arrive parfaitement à naviguer sur mon téléphone android voilà vous voyez tout ce que j'ai vous voyez même que j'ai ma pi gps euh... j'ai ma musique bon c'est parfait euh... donc finalement ça fonctionne aussi du premier coup la navigation dans un téléphone android alors Fedora est une distribution orientée libre du coup on n'a pas forcément de codec notamment des codecs propriétaires comme les mp3 ou des choses comme ça mais on va quand même regarder sur youtube si on peut lire du html5 voilà hop je vais prendre une vidéo favorite euh... voilà et donc euh... la publicité fonctionne ça c'est toujours le cas et euh... le son fonctionne aussi alors j'écoute de la musique avec un casque je vais arrêter ma musique là voilà j'enlève mon mon casque et voilà vous pouvez entendre peut-être voilà que la musique fonctionne bien donc finalement même sans les codecs on arrive quand même hop voilà on arrive quand même à lire des vidéos et donc on se passe de flash sans soucis voilà voilà c'était à peu près le tour que je voulais faire avec Fedora 23 alpha je pense que j'ai rien oublié euh... voilà j'espère que cette euh... ce petit tour d'horizon de Fedora 23 alpha vous a plu euh... finalement on a du mal à croire que c'est une version alpha de Fedora puisque elle a l'air d'être plutôt stable de bonne qualité assez bien traduite on a un plasma en dernière version 5.4 qui ben malgré les éventuels plasmoïdes que j'ai pu placer sur le bureau jouer avec euh... n'a pas planté euh... voilà je supprime le plasmoïde ça plante pas on a même le petit notif comme quoi euh... il a été supprimé on peut même le restaurer voilà là ça plante pas non pour moi c'est stable c'est utilisable étonnant pour une version alpha mais euh... si Fedora 23 continue sur sa lancée avec une version bêta RC et finale qui sort de la même qualité je pense que ce sera un bon cru cette version bon sur ce je vais me déconnecter même éteindre carrément la distribution j'espère que ce petit tour de Fedora vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ciao